Est-ce qu'il est possible d'établir un profil physiologique respiratoire tout comme on le fait en vélo ou en course à pied ? Si c'est le cas, les informations que je vais te partager dans cette vidéo ont le potentiel de changer notre approche à l'entraînement respiratoire à tout jamais. Pour tester cette idée, j'ai créé un test d'effort qui cible les muscles respiratoires avec le Breathe Way Better de Isocapnic. J'ai ensuite demandé à Jules, un athlète que j'accompagne en entraînement respiratoire depuis déjà plusieurs mois, de donner son corps à la science pour cette expérience inédite. Et les résultats sont surprenants. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi tous les détails du protocole respiratoire que j'ai utilisé. Ensuite, on analysera ensemble les résultats du test de Jules avec entre autres sa réponse cardiaque, sa perception de l'effort, son lactate à chaque palier et même l'activité de ses muscles respiratoires durant le test avec l'oxymétrie musculaire. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où je partagerai avec toi les trois implications majeures que ces résultats risquent d'avoir sur notre manière d'aborder l'entraînement respiratoire à l'avenir. Mais pour que tu puisses vraiment comprendre les résultats du test de Jules, je vais d'abord te donner une petite base de compréhension en voyant ce qui se passe sur un test d'effort classique. Donc des tests d'effort, c'est quelque chose que j'effectue depuis plusieurs années maintenant. J'ai effectué ça des centaines de fois sur plein de modalités différentes avec plein d'athlètes différents, comme tu le vois ici, que ce soit en vélo, en course à pied, en rameur ou même sur un grinder. Et c'est un test progressif sur lequel on va mesurer plusieurs paramètres physiologiques qui vont nous donner, entre autres, les seuils physiologiques et qui vont nous permettre d'individualiser les entraînements de chaque athlète. Donc si on regarde tout d'abord la réponse cardiaque, je vais prendre un exemple du test de Sarah ici. Petit clin d'œil à Max et à son groupe de coureurs au Lausanne athlétique. Donc ici, un test progressif en course à pied. On voit clairement la réponse plutôt progressive et linéaire de la fréquence cardiaque sur chaque palier. En sachant qu'ici, on était parti à 7 km heure et on avait fait des paliers d'un kilomètre heure. Des paliers de travail de 4 minutes, des repos d'une minute. D'ailleurs, on peut voir la retombée cardiaque, la récupération cardiaque sur chaque palier. Ici, les petits pics qui tombent vers le bas. Donc ça, c'est la réponse cardiaque à laquelle on peut s'attendre sur un test d'effort normal. Ensuite, si on regarde la réponse du lactate, ça se passe en trois phases. Alors c'est peut-être difficile à voir comme ça, mais il faut se dire qu'il y a vraiment trois domaines d'intensité distincts qu'on peut déterminer avec un test d'effort et un test notamment au lactate. On a cette première phase de basse intensité avec un lactate qui est très très bas, voire égale, voire en dessous des valeurs de repos. On a une deuxième phase où ce lactate augmente progressivement mais reste stable dans le sang. Et on a une troisième phase où ce lactate monte de manière très rapide. On ne peut plus stabiliser les différentes réactions internes. C'est notamment ça qui nous permet de déterminer le premier seuil lactique et le deuxième seuil lactique ou au lactate selon la nomenclature qu'on souhaite utiliser. On peut départager le spectre de cette même manière avec l'oxymétrie musculaire qu'on verra juste après sur le test de Jules. Ici, on voit une mesure de l'oxymétrie de l'ischio de Sarah. On le voit sur sa jambe gauche sur la photo. Ici, un capteur qui va nous donner l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Ce qu'on voit dans une première phase, c'est une montée de cette oximétrie musculaire. On peut dire dans ce cas-là que l'apport d'oxygène est plus important que l'utilisation de l'oxygène, d'où cette augmentation du SMO2 qui est la mesure de l'oxymétrie musculaire. Dans cette deuxième phase, on a une phase qui est plutôt stable, voire un petit peu descendante. Là, on peut dire qu'on a un équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Et dans une troisième phase à haute intensité, là, on a clairement une utilisation qui va être plus importante que l'apport d'oxygène. Et encore une fois, on a ce premier seuil et ce deuxième seuil qui se dessinent. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de la perception de l'effort, on voit que le premier seuil apparaît généralement autour de 4 sur 10. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est plutôt proche en général. Et le deuxième seuil apparaît en général autour des 7 ou 8 sur 10 pour la plupart des personnes. Maintenant que tu comprends les bases, regardons sans plus attendre le protocole exact qu'on a utilisé ainsi que les résultats du test de Jules. Maintenant, pour ce test d'effort respiratoire, on a dû faire quelques petites modifications pour que ça fonctionne. Le test, j'ai gardé un format ou une idée globale un petit peu similaire que sur le test d'effort que j'appelle souvent protocole 41, 4 minutes de travail, 8 minutes de repos. On a déjà dans un premier temps modifié la durée des paliers, à savoir que respirer dans le ballon pendant plusieurs minutes, c'est quelque chose qui est plutôt difficile. On a quand même 5 à 10 kilos de masse musculaire qui est impliquée dans le mouvement. Tous les muscles respiratoires, autant inspiratoires que expiratoires, sont impliqués dans ce mouvement avec le ballon. Et bien entendu, plus la fréquence est haute, plus c'est difficile. Donc, j'ai décidé dans un premier temps de réduire un petit peu la durée de ces paliers de 4 minutes pour les tests d'effort que je fais habituellement à corps complet à 2 minutes 30 par palier avec le Breathe Way Better ici. Ensuite, la durée du repos, je l'ai réduite également de 1 minute de repos à 30 secondes de repos. Ça nous fait des paliers au complet entre le travail et le repos de 3 minutes. L'intensité, on n'a pas vraiment de jauge d'intensité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la fréquence respiratoire comme mesure d'intensité. A défaut d'en avoir une autre en se disant que plus on va contracter fréquemment ces muscles respiratoires, plus l'intensité de l'effort va être élevée. L'objectif avec le test et avec le Breathe Way de toujours maintenir un volume respiratoire qui soit quasi maximal. Alors, bien entendu, on va avoir quelques pertes en fin de test et je parlerai des limitations de ce test en fin de vidéo. Mais on a quand même cet aspect d'intensité avec la fréquence qui est présent. Pour ce qui est du calibrage du test, pour Jules, on a commencé à 15 respirations par minute sur le premier palier et on est monté de 5 respirations à chaque palier. Et finalement, j'ai mesuré les mêmes mesures que je vais avoir sur un test d'effort classique, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la perception de l'effort, le lactate sanguin et le SMO2. Et c'est là où les résultats étaient vraiment super intéressants et je ne m'attendais pas du tout à voir ces résultats sur ce test. Donc, tout d'abord, on a la réponse cardiaque de Jules ici. Comme on le voit sur un test classique, corps complet, on a cette progression qui est quasi linéaire de la fréquence cardiaque avec bien entendu les 30 secondes de repos, la baisse de la fréquence cardiaque pendant ces 30 secondes de repos à chaque fois. A savoir que Jules est monté jusqu'à 147 BPM sur ce test. 147 BPM pour un athlète de son niveau, avec son niveau d'entraînement, c'est vraiment pas négligeable, c'est très 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 important. Je ne m'attendais pas du tout à voir une fréquence cardiaque aussi haute que ça. Ça met vraiment en évidence la charge que l'entraînement respiratoire peut imposer au corps. Bien entendu, plus on va respirer vite et plus l'effort du corps va être important pour subvenir à ses besoins. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est la réponse du lactate. Je ne m'attendais déjà pas à voir un lactate monter jusqu'à 2,8 millimoles. Mais ce que j'ai trouvé encore plus surprenant, c'est la tendance des valeurs qu'on a mesurées. Parce qu'il semblerait en tout cas, et bien entendu il faut que je fasse plus de tests et que je collecte plus de données pour valider tout ça, mais il semblerait qu'on ait dans un premier temps des valeurs qui soient stables, voire qui descendent un petit peu. Tout comme on peut le voir sur un test d'effort classique, à savoir qu'on était à 1,1 millimoles au repos et qu'on est descendu jusqu'à 0,9 millimoles après 4 paliers sur le test. On a une deuxième phase où on a une légère augmentation du lactate. Et finalement, on a une troisième phase où on a une augmentation qui est plutôt rapide de ces valeurs de lactate. Et encore une fois, il semblerait qu'on ait ce changement d'équilibre, deux points d'inflexion importants, tout comme on peut le retrouver sur un test d'effort classique. Encore une fois, à ma connaissance, ça n'a jamais été mesuré comme ça sur de l'entraînement respiratoire. Et ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu ces informations émerger. Maintenant, on pourrait se dire, ouais, mais c'est certainement une erreur. Il n'y a qu'un seul point ou il n'y a qu'une seule donnée qui nous donne cette information. Regardons quand même ce qui se passe au niveau de l'oxymétrie musculaire. On avait essayé de placer le moxie sur les intercostaux de Jules. Avec le recul, on était peut-être un petit peu trop en position postérieure. On aurait certainement dû l'avancer un petit peu plus pour avoir un meilleur signal. Comme tu peux le voir ici, la ligne bleue, elle ne semble pas nous dire grand chose. Ça semble partir un petit peu dans tous les sens. Et clairement, ce n'est pas une donnée qui est parfaite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplifié un petit peu cette mesure et j'ai réduit ces informations à des incréments de 30 secondes. Et là, on voit quelque chose d'un petit peu plus clair. Encore une fois, étonnamment, on a ces trois phases distinctes ici qui semblent refléter également, en tout cas dans le sens contraire, les réactions du lactate. Avec encore une fois, ces changements assez importants qu'on peut voir, ces points d'inflexion. Je ne vais pas les appeler des seuils, mais je vais les appeler des points d'inflexion importants dans la manière dont se comporte cet apport et cette utilisation d'oxygène. Donc là, on a un deuxième point de données qui pointe dans la même direction. Le lactate qui nous indique ces trois différents domaines, ces trois tendances. L'oxymétrie musculaire qui fait de même et encore une fois, qui a cet effet miroir avec le lactate. Et finalement, si on regarde la perception de l'effort de Jules sur ce test, il s'avère que ces points d'inflexion tombent exactement sur les valeurs auxquelles on peut s'attendre sur un test d'effort classique. 4 sur 10 à peu près au premier seuil, entre 7 et 8 sur 10 au deuxième seuil. Et encore une fois, si je reprends les flèches des deux graphiques précédents et que je les superimpose sur ce graphique, on voit qu'il semblerait y avoir vraiment une correspondance. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles leçons on peut tirer de ces informations qui, je te le rappelle, à ma connaissance en tout cas, n'ont jamais été mesurées de la sorte ? On est vraiment complètement en dehors des sentiers battus à l'heure actuelle avec ce type d'approche. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent et c'est ce que j'encourage, c'est qu'on doit tester différentes choses avec l'entraînement respiratoire pour faire avancer ce domaine-là parce que c'est quelque chose qui est encore très très jeune. Et avant de te partager mes trois leçons importantes sur ces informations et ces implications sur l'entraînement respiratoire, que tu sois coach ou sportif, si toi aussi, tu souhaites rejoindre le mouvement des pionniers de l'entraînement respiratoire, tu peux rejoindre le programme Breathe Way Better que j'ai préparé avec cette première phase de 10 semaines qui va t'aider à gagner en contrôle et mieux pouvoir utiliser ta respiration, que ce soit au repos ou à l'effort. Et une deuxième phase qui est en cours de test et à laquelle tu auras accès, bien entendu, lorsque tu auras terminé ces premières 10 semaines d'entraînement avec le Breathe Way Better. Maintenant, passons aux différentes conclusions que moi, je retire des informations de ce test. La première question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser ce type de test pour développer et établir un profil individuel respiratoire ? Avec, encore une fois, ces deux points d'inflexion importants, comme on peut les voir sur un test d'effort normal, en sachant que maintenant, pour Jules, en dessous de 30 respirations minutes, on considère ça comme étant de la basse intensité. Entre 30 et 45 respirations minutes, on est sur la moyenne intensité. Et en dessous de 45 respirations minutes, on bascule sur de la haute intensité. Mais avec l'individualisation de ces entraînements et du profil, on a un deuxième point très intéressant, à mon avis, qui est celui de la gestion de la charge. À savoir qu'on ne savait pas, ça n'avait jamais été étudié, en tout cas validé scientifiquement, quelle est la charge imposée par cet entraînement sur l'organisme. Mon collègue Tomek, qu'on voit ici sur la photo, que j'ai eu la chance de rencontrer lors du camp d'entraînement auquel j'ai participé l'année dernière avec Sam Ledlow pour sa préparation à Ironman, nous a présenté ses travaux préliminaires. Et il s'avère qu'il a publié depuis cette étude ici sur la charge de stress additionnel qu'induit l'entraînement des muscles respiratoires chez des triathlètes bien entraînés. D'accord ? Donc ce qu'on peut retirer de ça, c'est que nous avons constaté que l'entraînement des muscles respiratoires induisait une charge supplémentaire chez les triathlètes bien entraînés. On ne peut pas négliger cette charge respiratoire. Et donc peut-être qu'avec ce profil individuel respiratoire, on peut mieux individualiser les séances et on peut mieux quantifier cette charge respiratoire également selon si les séances sont à basse, moyenne ou haute intensité, tout comme on le ferait véritablement avec d'autres entraînements de type endurance. Mais c'est une piste de réflexion supplémentaire. Utiliser ce profil individuel respiratoire pour essayer d'optimiser au maximum la gestion entre le stress imposé, les adaptations qu'on va pouvoir en retirer et la charge globale que ça impose sur l'organisme et qui demande de la récupération supplémentaire. Dans le troisième point important, c'est le potentiel qu'on a pour le suivi de progrès. Petit clin d'œil à Alex, c'est les courbes de lactate et de fréquence cardiaque d'Alex que j'avais testé à deux reprises sur le vélo à une année d'intervalle. Alex qui avait vraiment beaucoup fait de vélo et on voit clairement l'amélioration de son profil lactate et de fréquence cardiaque sur cette modalité. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec cet entraînement respiratoire si on admet que le profil actuel de Jules, c'est celui pré-entraînement spécifique ? Et à la suite d'une phase d'entraînement spécifique dédiée par rapport à son profil et ses besoins, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec ce nouveau profil individuel respiratoire ? Repousser ses points d'inflexion vers la droite, vers le haut et rendre tous ses efforts respiratoires plus économes. L'économie du système respiratoire qui, à mon avis, doit être un point central des conversations vis-à-vis de l'entraînement respiratoire pour une raison très très simple et ça c'est bien documenté, on sait qu'à haute intensité, le système respiratoire, diaphragme intercostaux, etc. peut consommer jusqu'à 15% de notre VO2. Notre VO2 étant notre consommation d'oxygène, c'est-à-dire que 15% de ta consommation d'oxygène est dédiée à faire fonctionner tes muscles respiratoires. Et on l'a vu, ces muscles, on peut mesurer leur activité, on peut les entraîner et si on peut les rendre plus économes, si on peut faire en sorte que le travail respiratoire coûte moins au corps, on peut « libérer » cet oxygène, le rendre disponible pour effectuer le travail mécanique, par exemple sur un vélo, par exemple en course à pied. Donc ça, à mon avis, c'est les trois points qui ressortent et qui vraiment demandent à être investigués plus loin. Bien entendu, il y a des limites à ce qu'on a fait ensemble avec Jules, avec ce premier test. Déjà, la première chose, c'est qu'il nous manque des données. Dans le sens où c'est un test, c'est peut-être, on peut dire un test pilote, une étude pilote, mais il faudrait répliquer ce test encore et encore avec différents athlètes dans différentes situations pour se rendre compte si c'est quelque chose qu'on peut extrapoler de l'individu ici avec Jules vers un plus grand nombre de personnes. Donc ça, c'est clairement une limitation à l'heure actuelle. Une autre inconnue ensuite, c'est est-ce qu'on peut ou comment individualiser le protocole selon le niveau de la personne ? Jules avait déjà, comme je vous l'ai dit, plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'entraînement respiratoire derrière lui et était capable de monter jusqu'à 60 respirations par minute sur ce test. Mais clairement, avec des paliers de 2 minutes 30, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc comment est-ce qu'on peut adapter ce protocole, que ce soit avec la durée des paliers, que ce soit avec l'incrément de fréquence cardiaque entre chaque palier, pour faire en sorte qu'on puisse appliquer ce protocole à un plus grand nombre ? Comment ensuite est-ce qu'on peut planifier les entraînements sur la base de ce profil individuel ? Ça, à ma connaissance, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Et bien entendu, il va falloir explorer ces différentes idées, tester des choses pour voir ce qui est possible. On est littéralement à la limite de ce qu'on comprend et de ce qu'on connaît dans l'entraînement respiratoire. Et ça, c'est encore une grande inconnue. Comment est-ce qu'on va planifier ? Comment est-ce qu'on va tester ? Bien entendu, c'est quelque chose qu'on va faire avec Jules. Et je reviendrai ici avec des résultats, je l'espère, très intéressants. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre gestion de la charge respiratoire ? Pour les gens qui font de l'entraînement respiratoire, comment est-ce qu'on prend ça en compte dans la charge globale ? Peut-être, je l'espère, via ce profil individuel. Ça peut être en tout cas une ligne de réflexion. Et ensuite, est-ce qu'il y a certains entraînements que l'on devrait faire plus que d'autres, selon le profil général de l'athlète ? On en parlait d'ailleurs avec Jules, qui est plutôt un athlète puissant à la base. Il avait plus de mal avec les séances d'endurance sur le breatheway, alors qu'il y en parlait à d'autres athlètes, d'autres sportifs, qui ont plutôt un profil endurant. Petit clin d'œil à Cédric de la chaîne Lewat, qui est en train de tester ma deuxième phase de l'entraînement respiratoire. Lui qui a plus de peine et ses profils endurants qui ont en général plus de peine avec les exercices un petit peu plus explosifs, intensifs comme la puissance expiratoire. Est-ce qu'on peut modifier notre approche selon le profil de l'athlète ? Ça, c'est encore une fois une inconnue que l'on doit explorer et essayer de déterminer. Si tu as des idées, n'hésite surtout pas à les partager en commentaire. On est vraiment dans une phase d'exploration de l'entraînement respiratoire et il y a encore tout à faire. Donc, n'hésite surtout pas à émettre des hypothèses, à émettre des suggestions ou même des limitations que tu as vues et que peut-être je n'ai pas relevé ici. On est là pour apprendre ensemble. C'est pour ça que je partage mon travail aussi ouvertement. C'est pour faire avancer les choses. Parce que si on est tous dans le bateau à pagailler ensemble, ça ira plus vite que si j'essaye de ramer tout seul. Merci pour ton soutien. Encore une fois, j'attends ton commentaire avec tes idées. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.